Bonjour, aujourd'hui Pulseo vous emmène sur le circuit de Fête Bretagne, le circuit Venturi, long de 3,3 km, situé à 20 km au nord-ouest de Nantes. Thomas Cordelier, champion de France de Formule France en 2003, nous a accueillis avec toute son équipe. Comment se déroulent les préparatifs d'une course ? Explication. Avant une course, on teste si les freins sont bien réglés, c'est-à-dire répartiteur des freins, gauche-droite, donc arrière, avant, si la répartition des masses est bonne, si les rapports de boîte passent bien, montent bien en température. Les pneus c'est essentiel, le choix des pneus, il faut faire minimum sur une piste de 3,5 km comme ça, il faut faire minimum 5 tours pour que les pneus soient bien bien chauds et pouvoir ensuite attaquer. C'est comme une voiture de tourisme, c'est pareil, c'est-à-dire que l'individu qui prend sa voiture le matin, une voiture puissante comme celle-là, par exemple, derrière, et qui oublie qu'il y a une température de moteur à respecter, il faut rouler doucement, température de pneus, bien, au premier freinage, la voiture, elle va glisser. Maintenant, il va y avoir une analyse du mécanicien, qui va brancher son ordinateur portable, puis qui va pouvoir vérifier un petit peu toutes les données, toutes les acquisitions. Parce qu'en fait, pendant que la voiture roule, il y a des acquis qui se mémorisent, et puis quand on branche le PC, on retrouve tous ces acquis, et on voit ce qui va ou ce qui ne va pas à chaque mouvement de vitesse, que ce soit pour monter les rapports ou descendre les rapports, au freinage, s'il y a une variation quelconque du moteur, il y a un température d'huile, si ça se comporte bien, s'il n'y a pas des modifications, quelles sont-elles ? Et puis c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on commence à connaître la voiture. C'est grâce à ça qu'on connaît la voiture. En fait, l'objectif, dans des vernissages comme ça, ou des tests, quels qu'ils soient, que ce soit avec des protos comme ça, ou des F1, si on va à l'extrême, l'objectif, c'est qu'on rentre au box, on met le PC, on enregistre ses données, les ingénieurs regardent. Ce qui se passe, il indique les réglages à remettre, avec le pilote, il en discute, hop, il repart. Et ça, ça s'appelle des runs, des runs de 5 tours, des runs de 10 tours, des runs de 20 tours aussi. Hop, il revient, donc ensuite vous avez l'ingénieur qui prend les acquisitions moteur, il y a un autre ingé qui prend les acquisitions température des pneus, intérieure, extérieure, de chaque pneu, qui compare avec la température de la piste, c'est ce qui permet de déterminer le choix des gommes. Ça, c'est ce qu'on appelle un châssis tubulaire, avec un moteur V6, donc un vrai V, 3 cylindres de chaque côté, et puis on a 330 chevaux. Ce kit Sirocco, c'est vraiment la base Volkswagen, exactement. Alors ça semble ne pas être une voiture de course au début, parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est pas très très agréable au bruit, quand on part, c'est ensuite que ça a commencé à donner sa puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada